Nous poursuivons notre modélisation de raccord de ventilation. L'ensemble des pièces a été modélisé. Nous allons maintenant réaliser l'assemblage. Donc si on observe un petit peu le plan d'ensemble. Alors, on va retrouver la bride synagrique devant. On va avoir le conduit synagrique, les conduits prismatiques, et le cadre de liaison, la bride rectangulaire qui va être sur le dessus. Alors, on va commencer par exemple par placer le conduit synagrique. Ok. Alors, pour cela, on va se rendre sur SolidWorks. Vous démarrez SolidWorks. Ensuite, on va réaliser un nouveau document qui sera un assemblage. Donc, dans la fenêtre qui apparaît, les pièces qui sont ouvertes, qu'on retrouve d'ailleurs dans la fenêtre ici, conduit prismatique, toutes ces pièces vont apparaître dans la liste ici. Si le conduit synagrique n'apparaît pas, on va aller sur la case Parcourir, et on va prendre le conduit synagrique. Le conduit apparaît. On va simplement cliquer dans la fenêtre graphique pour le positionner. Donc, on va constater une chose importante, c'est que devant le conduit, il y a un petit F qui apparaît, qui veut dire que le conduit ne peut plus bouger. Il est fixe dans l'assemblage par rapport à l'ensemble des plans. Ça n'empêche que je peux faire pivoter le modèle, mais il ne sera pas mobile par rapport à l'origine, l'origine qui est ici. Comme on voit le point qui est là. Si on essaie de le déplacer, on ne peut pas. Deuxième élément qu'on va pouvoir ajouter, ça va être la bride cylindrique. Donc, on peut ajouter la pièce repère 4, c'est-à-dire la bride de liaison. On peut le faire dès maintenant. Alors, allons-y. Pour ajouter une nouvelle pièce, on va sur l'icône qui est ici, et on va sélectionner la bride de liaison. et on vient la placer. Alors, la bride de liaison va se mettre en appui sur l'avant de la pièce. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle des contraintes. On va mettre en place des contraintes entre les pièces. Alors, on a un élément cylindrique qui doit se positionner autour du conduit. Donc, comment on va faire ? On va sélectionner l'icône contrainte. On va sélectionner la face cylindrique qui est là, et on va sélectionner l'intérieur de la bride. Donc, on voit que le modèle a bougé. Et là, on a fait une contrainte de coaxialité. C'est-à-dire que les deux axes sont confondus. Donc, si je quitte la fonction, je prends la bride, elle peut coulisser, mais elle peut tourner aussi. Donc, il va me manquer deux contraintes. Une contrainte en translation, comme ceci, et une contrainte en rotation. On va commencer par bloquer la bride dans ce sens-là. Alors, généralement, les brides, on va les mettre à la demi-épaisseur. On va, je dirais, glisser la bride à sa demi-épaisseur pour pouvoir faire le cordon à l'intérieur, ici. Donc, c'est une bride de 4. On va donc créer une contrainte entre la face de la bride, ici. Je vais chercher mon icône contrainte. Et la face plane de mon conduit. Je vais faire une cotation de 2 mm. Voilà. Donc là, on voit que la cote est bien mise. Je valide. Voilà. Donc, si j'essaie de prendre maintenant la bride, elle ne peut que tourner. Alors, on va regarder sur le plan d'ensemble comment elle est orientée. On voit que la bride est orientée avec deux trous horizontaux. Donc, on va faire la même chose sur Solidworks. Par rapport à l'ouverture qui est ici, on veut que deux trous soient à peu près dans la position où ils sont là. Alors, pour cela, ce n'est pas très compliqué. L'outil contrainte est déjà ouvert. On va réafficher l'arbre de création qui est ici. Et on va aller chercher sur la bride un plan. Par exemple, ça peut être ce plan-là. Le plan horizontal de la bride. Et on va le mettre coïncident avec le plan horizontal du conduit. Je vais ouvrir le plus du conduit. Alors, je fais plus. Et je vais prendre le plan horizontal du... Alors, cela, ce sera le plan vertical du conduit. Mais ce n'est pas grave. C'est juste l'appellation. On va les rendre coïncidents. Donc, là, le logiciel a détecté ces deux plans. Et là, il est mis bien coïncident. Je valide. Ici ou là. Voilà. Donc, la bride est complètement bloquée. Et ça se vérifie. Voilà. Quand une pièce est fixe, c'est F. Quand une pièce ne possède plus de degré de liberté, il n'y a plus de petit moins devant. On va aller chercher maintenant la pièce suivante. Donc, on va prendre la pièce 2B, par exemple, que l'on va positionner à l'arrière, ici. Et on observe bien le détail D. On voit que l'ensemble de l'épaisseur est en décalage par rapport au conduit. Donc, on va chercher la pièce. Donc, ouverture de pièce. Conduit prismatique 2B. Ouvrir. Je positionne. Ensuite, on va devoir positionner, comme on l'a fait tout à l'heure, le conduit prismatique. On va non pas mettre la face plane, mais on va mettre la face cylindrique. On va mettre la face cylindrique. Et on va prendre la face cylindrique, qui est à l'extrémité, qui est là. Et là, on voit que l'ensemble se positionne correctement. Si, par hasard, la pièce qui est là était à l'envers, c'est-à-dire comme ceci, on va utiliser l'inverseur, ici, l'alignement des contraintes. On va inverser la contrainte. Donc, nous, on va la remettre bien dans le bon sens, et on valide. Deuxième contrainte. On va mettre en place une contrainte de coïncidence entre la face qui est ici, et la face qui est là. Hop, on va zoomer un petit peu. Qui est là. On valide. C'est-à-dire que là, la soudure va se faire à l'extérieur. On le voit ici. Ensuite, il va nous rester une dernière contrainte à mettre. Si on regarde bien le montage, il faut que le conduit prismatique se mette bien en alignement, comme ceci. Donc, pour cela, je l'ai presque mis dans la bonne position, on va faire comme tout à l'heure avec la bride, on va chercher une contrainte de coïncidence de plan. Alors, pour cela, on va aller chercher le... par exemple, le conduit synagrique. On va l'ouvrir. Alors, on va fermer ça. On peut commencer par aller chercher le conduit plan frontal. On peut prendre ce plan-là. Et on va le rendre parallèle au conduit cylindrique. Et on va prendre le plan qui s'appelle plan horizontal. Alors, comme je n'avais pas ouvert mon outil contrainte, on recommence. J'ouvre la contrainte. Il m'en a pris un. Il faut que j'aille chercher le deuxième. Donc, c'est-à-dire le plan horizontal. Frontal, pardon. Et là, je vais mettre... Le logiciel n'a pas su détecter ce que je voulais mettre comme contrainte. Je vais mettre une parallèle. Voilà. Et là, je valide. On va se rendre compte que le montage est correct. Vous voyez, le montage est bien fait. Parfait. Maintenant, on va aller chercher la dernière pièce. Donc, je ferme ma contrainte. Enfin, pas la dernière pièce, mais l'autre partie du prisme ou du conduit prismatique. Donc, nouvelle pièce. Je prends donc la conduit prismatique de A. J'ouvre. Et je positionne. Donc, on va mettre une contrainte, comme tout à l'heure, de coaxialité entre le cylindre et la face intérieure qui est là de mon conduit. Voilà. Donc là, c'est bon. Je valide. Et si je déplace mon conduit, qu'est-ce qu'on constate ? Ah ! Une erreur. Alors, je l'ai fait exprès. Quand on a validé une contrainte, au lieu de la détruire, puisque toutes les contraintes vont apparaître dans le bas de l'écran, ici, sur contrainte, toutes les contraintes qu'on a mises depuis le début, la dernière étant en bas. On voit, si je passe la souris dessus, ça surligne tous les éléments qui ont été sélectionnés pour créer les contraintes. Donc, je reprends ma contrainte coaxiale et je vais l'éditer. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va simplement inverser l'alignement des contraintes. Et je vais valider. Si je repositionne maintenant ma pièce, vous voyez, là, elle est bien. Donc, deuxième contrainte que l'on va mettre en place, on va mettre une contrainte de parallélisme entre les deux faces qui sont là. Donc, on y va. Je vais prendre, par exemple, la face qui est là, cette face, et je vais créer une parallèle ou une coïncidence. Alors, on peut mettre sans contrainte entre cette face-là et celle-ci. C'est-à-dire la face qui est là. Voilà. Je vais mettre une coïncidence. Alors, on voit qu'il y a un petit souci. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Coïncidence. OK. Bien. Donc, nous constatons un petit souci au niveau de nos pièces. Donc, là, il y a un gros souci, même. On voit que les plis sont mal faits. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, ça, ça peut être lié à une mauvaise interprétation, une mauvaise modélisation. Donc, on va aller regarder sur les pièces prismatiques. Donc, on va prendre déjà la pièce conduit prismatique A. Et on va voir comment modifier son tout refaire, son tout casser. Je fais un clic droit. Je vais ouvrir le modèle. Alors. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les plis ne semblent pas faits correctement. Alors, normalement, on devrait avoir quelque chose de symétrique. On voit ici, ça monte plus haut. Ici, c'est plus bas. On va juste vérifier certaines choses. Par exemple, en prenant l'outil mesuré, on sélectionne la face, la deuxième face. J'ai bien la bonne épaisseur. L'épaisseur attendue. Mais elle semble décalée. Alors, le problème, il est simple. C'est, en fin de compte, il se situe au niveau de la conception des plis. Si on fait un clic droit sur les plis, qu'est-ce qu'on a fait ? Ici, on a mis matériaux à l'intérieur, alors qu'on avait coté la zone des plis. Donc, en fin de compte, ce qu'il fallait faire, ici, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment positionner l'icône sur la ligne de construction du pli. On avait positionné les plis à 38. On va se mettre sur la zone des plis. Voilà. Ça va changer l'aspect de la pièce. Elle va être parfaitement symétrique. Voilà. Là, on voit que c'est correct. Ne pas oublier d'enregistrer la modification. On va aller chercher la deuxième pièce conduit 2B. Si vous ne l'avez pas directement, vous allez sur l'assemblage et vous allez faire un clic droit sur le conduit 2B. Clic droit, ouvrir. On va faire la même chose pour le pli esquissé, édité. On change et on se positionne sur les lignes de pli. On valide. On enregistre. On revient sur l'assemblage. On met à jour. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien là, c'est beaucoup mieux. Là, on voit que l'élément est parfaitement ajusté. Voilà. Donc ici, il y aura évidemment, il y a encore des petits espaces, des petits jours qui apparaissent mais ça, c'est normal. Après, il va y avoir les soudures qui vont boucher tout ça. OK. Et il va nous rester donc la dernière partie, c'est-à-dire le cadre de liaison. OK. Donc, il y a plusieurs approches. Soit on fait un sous-assemblage du cadre, ce qui serait peut-être plus adapté. Si on retourne dans le dessin de définition, je vais le chercher. voilà. Donc là, j'ai ouvert le cadre de liaison 3. On va regarder les cotes. Ici, on a des cotes de position. On va donc réaliser un sous-assemblage ici. Alors, on laisse cet assemblage réalisé. on va créer un nouveau assemblage et on va l'appeler cadre de liaison. Donc, on va tout de suite l'enregistrer. Donc, on ferme la fenêtre, on fait enregistrer. On est dans la modélisation du raccord. On l'appelle cadre de liaison. Voilà. On va aller chercher les pièces qui nous intéressent, c'est-à-dire parcourir cadre de liaison 3A. et on va prendre le cadre de liaison 3B. Voilà. On valide. On va ensuite mettre des contraintes. Donc, le cadre A, il ne peut pas bouger. Le cadre B, lui, il peut bouger. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil. Alors, on vérifie déjà la longueur du cadre ici. Je sélectionne, je mesure, il fait 81. OK. Est-ce que le cadre, oui, c'est ça, c'est mis, donc tout le cadre est en contact et c'est une soudure en Y ici. OK, c'est parfait. Donc, on va venir mettre des contraintes. La première contrainte que l'on peut mettre, par exemple, c'est la contrainte entre cette face et, non pas l'arrête qu'on va supprimer, mais la face du dessus. OK. Donc, on voit que, enfin, on ne voit pas grand-chose, mais si on les met côte à côte, on voit qu'elles vont être confondues. On va mettre ensuite la face qui est là en contact avec la face qui est là et pour terminer, on va mettre la face qui est là en contact avec cette face. Voilà. Donc, on reproduit l'opération pour les deux autres pièces. Alors, on peut aller chercher les pièces comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut aussi les prendre si elles sont déjà existantes dans la liste, ici, dans l'arbre de création. Pour cela, on maintient la touche CTRL enfoncée, CTRL, on clique sur une des pièces et on la glisse. Je fais la même chose pour le cadre de 3B. Attention, ici, il y a des chanfreins. Donc, il faut mettre ça dans le bon sens. Donc, il va falloir retourner cette pièce-là. Donc, la contrainte que l'on va mettre en place, ça va être la contrainte de la face arrière avec la face avant. OK ? Donc là, c'est assez bien. Et on va retourner le modèle. OK ? ensuite, on va venir mettre en place la face avec cette face. On va retourner l'opération. On valide. Et pour terminer, on va mettre cette face avec cette face. Voilà. Donc là, on vient de terminer l'assemblage qui est ici. on fait la même chose entre ces deux faces. Ces deux faces. Et celle-ci. Voilà. Donc là, le cadre de liaison, il est terminé. On va l'enregistrer. Sur fenêtre, on revient sur notre assemblage. Et là, on va insérer non plus une pièce, mais on va insérer un assemblage. Regardez bien, toutes les pièces, elles terminent avec l'extension SLDPRT. Sauf celle-ci qui est un assemblage. Je prends l'assemblage et je vais l'ajouter. Je valide. On va juste regarder dans l'assemblage comment est réalisé le montage. Donc normalement, c'est toujours la demi-épaisseur. On va faire la même chose. Donc là, il n'y a pas de détail, mais en réalité, on fait toujours la même chose. Donc ici, c'est une épaisseur de... Donc le cadre de liaison, c'est du 5. Donc on va se mettre à 2,5. La demi-épaisseur. Donc on va prendre la face ici et on va la mettre coïncidente avec une des faces. Alors attention à bien sélectionner la contrainte pour pouvoir sélectionner la deuxième entité. Voilà. On va valider. Ensuite, c'est pas bon ce que je viens de faire. On recommence. Parce que j'ai dit qu'on mettait une demi-épaisseur. donc je vais re-sélectionner la face qui est là. Je vais prendre la face qui est ici et là, je vais mettre 2,5. Voilà. Donc normalement, alors vous voyez, la cote, si on vérifie, elle n'est pas dans le bon sens. Donc là, on va inverser la cote. Et maintenant, je suis bien à la demi-épaisseur. Je valide. Maintenant, l'idée, ça va être de centrer le cadre. Donc pour cela, on va prendre la bride synadrique ou le conduit synadrique, peu importe. On va prendre le conduit synadrique. On va prendre le plan milieu ici qui s'appelle le plan horizontal. Pour le cadre, alors là, on va voir comment on va procéder. Le mieux, ça va être d'aller chercher dans le cadre de liaison. Si je prends les plans, vous voyez qu'ils ne passent pas par le milieu de la pièce. On va aller chercher le cadre de liaison, par exemple, 3A. Et on va prendre le plan qui s'appelle... Alors, le plan vertical, ça ne va pas être possible. Ah, on va être embêté. Alors, on va réfléchir. Alors, comme je vous le disais, on va être embêté puisque là, le plan, si je prends le plan vertical qu'on voit apparaître ici, il n'est pas au milieu de ma bride. Donc, ce n'est pas très pratique. Alors, on va juste vérifier. là, on a vu que l'épaisseur du cadre prismatique, c'était 200. Et là, à l'intérieur, on a un espace de... si je prends la dimension 201. Donc, en fin de compte, ce qu'on va faire qui va être très simple, c'est qu'on va mettre une contrainte entre la face qui est ici et, par exemple, la face qui est là. On va mettre une contrainte à distance de 0,5. Donc, la distance, on va mettre 0,5. On se met normal. Alors, on va choisir la face qui est là. Pardon. Ça ne va pas ce que je fais. Voilà. 0,5. Alors, je pense qu'on n'est pas dans le bon sens. On va inverser. Pas inverser l'élément, mais inverser la cote. Voilà. Là, on est dans le bon sens. Vous voyez. On est bien à l'extérieur. On va valider tout ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je prends, par exemple, la face qui est ici et je vais prendre la face arrière. Je vais mettre une cote à distance de 0,5. Et là, on va valider. Donc, si on zoome, on voit que nos espaces sont bien respectés et le montage est correct. La soudure se fera à l'intérieur du conduit d'aspiration. Voilà. Donc là, on vient de terminer l'assemblage. Donc, on a vu en modélisant, en faisant l'assemblage, qu'il pouvait y avoir des petites erreurs de modélisation, mais ça nous permet aussi de savoir comment retoucher une pièce sans casser tout son mécanisme. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada